Bonjour, salut ! On va traduire une vidéo qui a été reprise de chez Wes Penrey par Anka Rahman, qu'on voit là à l'écran, qui s'est vertueux de nous traduire des choses en russe, enfin du russe. Et notamment ces derniers temps, les travaux de Wes Penrey, qu'il met en image en fait. Il anime les vidéos, donc vous ne les verrez pas vraiment, normalement, à moins que je coupe le son et que ça soit autorisé, je ne sais pas. Ce n'est pas lui qui m'interdirait, au contraire. Super sympa. La vidéo originale de Wes Penrey s'appellerait, d'après un papier qu'on a du mal à retrouver, « Le verrou temporel, il recycle vos âmes », écrit donc par Wes Penrey. Lorsque les Syriens eurent l'idée de créer une race esclave, qui n'était pas autorisée à atteindre les étoiles, pour les garder ici piégés, ils devaient aussi créer quelque chose que l'on pourrait le plus facilement décrire comme étant un verrou temporel. La race humaine, qui était déjà là, les Namlous, était multidimensionnelle, et elles pouvaient voyager de manière interdimensionnelle d'une étoile à l'autre. Ce, si, bien sûr, devait s'arrêter, puisque le but était de créer une race d'esclaves. Ainsi alors, les seigneurs noirs reconstruirent la grille naturelle autour de la planète pour créer cette verrou temporel artificiel qui pourrait garder leurs esclaves, les empêcher d'expérimenter le temps simultané. Ils devaient les ajuster à une ligne temporelle stricte. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas chose facile à faire, parce que nous vivons dans un multivers où nos pensées et nos actions créent de nouvelles réalités et ainsi de nouvelles lignes temporelles continuellement. Mais le truc, le piège, était aussi, en plus de créer cette grille artificielle, de faire cette race esclave inconsciente à qui elle était et d'où il venait, en plus de toute la conception du temps, des lignes temporelles et de la réalité en général. De cette manière, ils contrôlèrent des manipulateurs qui pouvaient manipuler les pensées des gens et créer leur réalité pour eux d'une façon qui était plus en accord avec ce que les Syriens nous voulaient croire de manière à nous contrôler, nous et notre destinée. En plus, et dans la même idée que ce que l'on vient de dire, les Syriens devaient réarranger l'ADN des prototypes qu'ils étaient en train de créer, donc l'hybridation des lamnous, des namlous, l'hybridation, le hackage de leur ADN. De manière à ce que lorsqu'un esprit entrait dans le corps, il y soit bloqué, bloqué sous la grille aussi, et d'une manière plus aisée, mais aussi au travers de leur corps manipulé. Ainsi, le Seigneur Noir pensait qu'ils avaient construit le piège parfait. Quoi qu'il en soit, la grille, la grille artificielle, ici écrite avec un G majuscule, n'était pas aussi parfaite que cela, et elle devait aussi normalement bloquer certaines fréquences de lumière pour les empêcher d'atteindre la surface de la planète. La lumière porte des informations en cas, d'où le fait qu'en passant à travers les chemtrails, il y a des problèmes, surtout quand on y trouve des cellules sanguines séchées, humaines, paraît-il. Fin de l'encart. La lumière porte des informations. C'était fait dans le but de garder l'humanité désinformée, mais la grille était comme un gruyère et des piliers de lumière pouvaient pénétrer en provenance du Soleil et du cosmos en général. Et maintenant, depuis le centre galactique, puisque nous sommes alignés, c'est-à-dire qu'on est à la hauteur du... On est toujours alignés avec un centre quand il n'y a que deux points dans le cosmos. On est toujours en face. On peut être caché, mais momentanément par une planète qui passerait, une éclipse. Mais sinon, s'il n'y a que deux points, ils sont toujours alignés. Donc, j'ai un peu du mal avec le centre galactique. On est dans l'alignement du centre galactique. Ah oui ? Il était temps que tu te rendes compte. Bon. Donc, je pense qu'il signifie qu'on est à la hauteur du diamètre. La Terre fait avec le Soleil autour du centre de la galaxie, ils font ça, avec toutes les planètes, a priori. Et donc, vu en 2D, ça donne un dessin de sinusoïde, quelque part, qui passe en haut et au-dessus de l'équateur de la galaxie, qui inclut donc le centre. Puisqu'elle est assez plate. mais on passe quand même d'un bord à l'autre, quasiment. Bon, on reprend. Toujours, oui. Ça n'a pas ennuyé les Anunnaki de trop, parce que même lorsque la lumière était capable de pénétrer, l'ADN était réarrangé d'une telle manière que l'information traversait directement le corps humain sans être absorbé. Parce qu'il n'y avait personne là qui savait comment la recevoir. Mais il y avait quelque chose d'autre que cette grille imparfecte des sûrs seigneurs overland, c'est les Anunnaki à priori, et qui concernait, intriguait, qui les intriguait. les trous dans cette grille pouvaient être utilisés comme chemin pour s'échapper après qu'une personne meure. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le tunnel et attirer par la lumière au bout comme un moustique lait par une flamme en été sur laquelle il vient se bouler les ailes, on a l'exemple toute notre vie sous les yeux. On en a même une locution qui est attiré comme un papillon par la lumière. C'est un peu moqueur quoi, je veux dire, ça ne veut pas dire que le papillon y réussit son coup en général, voire au contraire. Donc alors, au lieu de prendre ce tunnel-là, on focalise sa volonté sur un désir autre, notamment par exemple de rejoindre la source, paraît-il, ou de rejoindre la KHA, c'est-à-dire la partie de l'univers qui n'a pas été hackée par les Overlords. Ils sont eux-mêmes qui ont été créés, puisqu'ils sont contrôlés des fois par d'autres. Et de toute façon, ils sont en bisbille sur les territoires de propriété et l'avenir des cheptelgues qui sont donc en train d'ADN-iser, si on peut dire, un vampire énergétique planétaire. Peint en 94. Mais bon, j'avais peut-être déjà lu Castaneda là, quand même. Ah oui, assurément même d'ailleurs. Bon, on continue. donc les seigneurs noirs ne voulaient pas que cela se produise parce qu'ils avaient investi beaucoup dans ce système de contrôle. Donc, ils voulaient que la même âme se réincarne sans arrêt jusqu'à être recyclée dans un nouveau corps d'esclaves ici sur Terre. Donc, ils ont investi beaucoup de temps pour se pour trouver pour trouver comment empêcher les âmes de s'échapper après la mort ou dans notre vie si on peut dire. La solution à ce problème était un tunnel de lumière. Ah ben, j'ai encore parlé trop vite. quand une âme humaine quitte son corps mort, elle est normalement un peu confuse parce qu'elle a en général été tenue ignorant de toutes ces affaires ésotériques. Donc, cet ésotérisme est gardé occulte, caché. Et donc, elle était ignorante des faits et elle ne savait pas quoi faire et où aller. certaines âmes restèrent désincarnées planant au-dessus de la terre pendant que d'autres se rattachaient à d'autres corps humains inquiétés. inquiètes dead. Je voyais ça. Donc, inquiètes d'être humains a priori. Non, d'être mort, inquiètes d'être mort. Et d'autres s'échappaient au travers des piliers de lumière les trous dans le couillère. C'est-à-dire qu'il y a des piliers de lumière qui passent et ça fait un trou. Ou il y a des âmes qui arrivent à sortir, ça fait un trou aussi. La grille n'était pas parfaite, mais je ne suis pas sûr qu'on suive un pilier de lumière pour sortir. Parce que là, ça peut très bien être le tunnel, en fait. On ne sait pas ce qu'on fait. J'imagine. donc il me semble que c'est noir de l'autre côté, mais on s'en fout de l'extérieur. C'est l'intérieur qu'il faut viser. C'est notre propre lumière qu'il faut chérir. Bon, on continue. Rien de tout cela était ce que les surseigneurs désiraient. Donc, ils ont créé ce tunnel de lumière qui était connecté à un chaud et diffus sentiment et de fausses images de proches morts qui les entraînaient ou qui les amenaient vers le tunnel. Plus souvent que pas, il y avait aussi des guides spirituels pour les accueillir et qui les rencontraient après qu'ils se soient séparés de leur corps puisque là, c'est l'âme qui est dans l'entre-deux-vies au début. Et parfois même, on pouvait lui faire expérimenter une expérience religieuse avec des figures de Jésus qui l'attendent de l'autre côté du tunnel ou d'autre ou d'autres figures de déité religieuse d'avant le temps de Jésus, notamment pour les hindous par exemple, entre autres. Donc, tout le but était de diriger le décédé ailleurs que vers les trous sur lesquels il pouvait tomber dans la grille, donc de le détourner, de l'attirer, quoi, et de le manipuler de façon à ce qu'il pénètre dans le piège. Une fois que l'esprit avait été en accord pour rentrer dans le tunnel, ils étaient aspirés avec une vitesse énorme telle que dans un aspirateur à vide cosmique et ils entraient l'entre-deux-vies, la zone d'entre-deux-vies où ils rencontraient leurs proches morts ou des amis ou des amis des fragments de leur âme qu'ils avaient déposés et dans l'après-vie le tout pour garder le nouvel esprit ignorant occupé. Oui, parce que bon, j'ai du mal toujours avec les gens qui disent que tous les temps sont simultanés, j'ai un fossile, il n'est pas vivant en même temps qu'il est mort. Je suis là, je ne suis pas le même que juste avant que je tape. Non, mais enfin, voilà, il y a des trucs, moi, je n'arrive pas, je vous l'avoue, je vous l'admets, mais si on considère que tout le temps est simultané, c'est le seul moment où on peut considérer aussi qu'il y a des proches décédés qui pourraient vous attendre, sinon ils sont morts il y a 50 ans, 60 ans, 20 ans, 10 ans, 2 jours, et ils attendent là, ils vous attendent ? Vous croyez qu'ils n'ont que ça à faire ? Vous allez attendre, vous, mais non, vous êtes censé incarner ou continuer plus loin ou faire autre chose. C'est pour ça que j'ai vu. Et que quand on fait des hypnoses régressives et que les gens viennent là comme dans un remote view et prennent l'ADN énergétique du proche décédé qui vous attendrait, on constate qu'en fait, non, 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 ce sont d'autres personnages qui ont la capacité de nous faire voir ce qu'ils veulent. Donc, la figure de Jésus, il y a même quelqu'un où ils se sont trompés, ils lui ont montré plusieurs divinités comme ça, qui sont incompatibles les unes avec les autres ou qui sont la même avec deux noms différents ou des choses dans le genre. Et voilà, quoi. C'est donc une mascarade. Alors, on vous dit, vous montrez la planète, vous allez avoir une mission pour sauver la planète, amener l'amour, je ne sais pas, résoudre la paix, des choses dans le genre. Hop, vous passez le flash lumineux, ça vous annule le cerveau, vous n'avez plus de mémoire, vous arrivez en bas, vous êtes un bébé, vous naissez en général dans de mauvaises conditions, la première chose que vous dites en surtenant, c'est, pourquoi ? C'est-à-dire, et vous prenez, parce que vous prenez, vous venez de prendre, en fait, une énorme claque sur les fesses, l'ancienne, avec la tête en bas, pondue par les pieds, par un mec que vous ne connaissez pas en général, qui vous tient avec un gant de plastique au milieu de l'électro-smog local de tous les monitors et autres appareils, les odeurs des terres ou de produits chimiques. En fait, on est très, très, très loin de l'accouchement aquatique. Il permet au bébé de commencer sa vie dans un milieu aquatique, c'est-à-dire le même d'où il sort, après un traumatisme quand même de la naissance, sans respirer, il commence, il attaque un crawl, et puis par la suite très rapidement d'avoir un équilibre incroyable, il tient dans la main comme ça vous prenez le bébé, il tient debout. Il rigole. Et en général, ils sont assez précoces ces enfants-là, ils apprennent facilement des langues, ils ont le QI qui pétille, enfin voilà. C'est la raison pour laquelle je dis aussi qu'il y a moyen d'apprendre des choses sur Terre, dans la douceur et le plaisir, le bonheur, l'amour, ce que vous voudrez, et non pas uniquement à la trique, où il faut louper, il faut louper une expérience pour comprendre. Dans la finance, on ne vous fait pas confiance si vous n'avez pas fait faillite deux, trois fois. Non, non, c'est parce que quand vous avez fait faillite deux, trois fois, on vous tient par les machins. Donc à lui, on vous prête des sous, vous venez à l'arbin, moi je pense que c'est plutôt pour ça que sinon il ne vous prête pas. Le mec a tout réussi dans sa vie, on ne lui prête pas un an, vous faites comme vous voulez. Je ne sais pas où on habite, moi des fois. Moi, je ne suis pas dans la finance, donc je ne sais pas où il habite. On va reprendre. Donc, tout ça, c'est pour distraire et garder l'autre occupé, ne pas voir. Parce que des fois, à la limite, on peut monter en vibration à ce moment-là et puis finalement, avoir une conscience qui s'éveille aussi en même temps, je veux dire, qui devient plus clairvoyante et déceler par nous-mêmes que les proches décédés, les saints, le Jésus qui nous attendent, ce n'est pas du tout les personnages originels. Pas du tout ça. ici, dans l'après-vie, l'esprit pouvait se relâcher, se relâcher, se relaxer avec des amis pendant un moment, un moment, qu'un certain temps, mon capitaine, et faire des expériences de choses extraordinaires qu'il pouvait faire avec son avatar, son corps de lumière, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire dans le moment, dans les rêves lucides, dans les voyages astraux, les voyages mentaux, à peu près, normalement, suivant quelle lucidité, quelle conscience de notre volonté nous avons. Une de ces choses était qu'elle pouvait manifester toute une réalité par elle-même. Elle pouvait créer une maison à partir de rien ou un cheval sur lequel galoper ou quoi que ce soit qu'elle ait envie de faire. Après un moment, toutefois, il était temps d'être recyclé. Fin de la récréation. Là, j'ai aussi un problème quelque part. Tu es en train de vivre ça, là tu fais ce que tu veux et puis d'un coup, on dit, bon ben maintenant, ça suffit. Maintenant au boulot. Attends, tu as déjà signé quelque chose, là tu as déjà dit, ouais, je ferai ça après, je sauterai la planète. Non, parce que ça pourrait être une raison pour énormément de gens de dire, ouais, je peux me prêter serment, quoi. Ben non, me prêter serment, c'est quoi ? En fait, quand on dit quelque chose en général, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas la parole avant. Quand on dit quelque chose en général, il y a tellement de gratification dans la conviction avec laquelle on l'affirme. vous a entendu en plus que de manière évidente, pardon, de manière évidente, quand on a un cerveau, c'est pour s'adapter aux situations en fur et à mesure de leur évolution, évidemment. J'ai décidé de faire un speaking, un picnic cet après-midi en mer. Il y a un orage qui se lève. Je vais peut-être le remettre parce que pique-nique avec le force 5 et laisser tomber, quoi. C'est un plan à faire sortir les pompiers. Donc, j'adapte. Même si, ma chérie, je te jure que cet après-midi on va faire un pique-nique. Un pique-nique, on va le faire, peut-être à la case si ça se trouve ou ailleurs. Un pique-nique s'il faut absolument si elle tient à ce que je tienne parole sur un truc aussi anodin. Mais, voilà, je te jure est valable en fonction du temps, évidemment. et si on se casse la jambe dans l'escalier, c'est pareil, il est le pique-nique. Donc, bon, c'était un petit encart à propos du poids, du poids du serment et de l'affirmation avec laquelle la personne aurait dit, dans ma situation, que je prends en plus un peu hypothétiquement. oui, j'irais sauver la planète. Sauver la planète. Ça sort d'un film, c'est Dreamcatcher. Super film, quand même, quelque part, à plusieurs niveaux. Bon, on reprend. donc, au bout d'un moment, quoi qu'il en soit, il est temps d'être recyclé. Les Sûres Seigneurs, les Dark Lords, là, et leurs aides qui habitent dans cette dimension et dont le boulot est de gérer ces esprits dans l'entre-deux et de bloquer leur mémoire d'eux qui sont leurs victimes avant qu'on les renvoie dans un nouveau corps sur Terre. Ainsi, les âmes qui sont proches d'être recyclées reçoivent des implants en dur, des implants lourds afin qu'elles soient prêtes pour leur prochaine vie. Elles sont réintégrées dans la chair et furent dispersées sur la planète alors qu'elles étaient bombardées avec des images à vitesse rapide, les programmant pour obéir à leurs maîtres et pour oublier leur vie antérieure. Depuis là, l'âme était ensuite shootée dans un nouveau, shootée comme dans une sorbacane, par une sorbacane, dans un nouveau corps avec toutes ces mémoires effacées et c'est ainsi que cela se produit vie après vie jusqu'à nos jours. très peu a changé. La seule chose qui apparemment a changé au cours du temps est ça. Certaines des âmes qui avaient été lourdement implantées au cours du temps démontrarent le manque de besoin de recevoir ce traitement amnésiques d'amnésie et elles allaient directement reprendre un nouveau corps dès qu'il y en a un qui était disponible. Il n'avait même plus besoin de passer au travers du tunnel de lumière et de risquer de pouvoir s'échapper par un des trous de la grille et finalement d'arriver à explorer l'univers à partir d'une conscience qui serait au niveau de l'âme. Conscience de l'âme. Là, on a beaucoup plus de libre-arbitre d'ailleurs parce qu'a priori on a aussi accès à la connaissance innée comment on appelle ça ? Connaissance totale on va dire totale. Vous devenez automatiquement multidimensionnel une fois que vous avez pénétré au travers de la grille et que vous êtes échappé et que vous avez rejoint une civilisation d'êtres sur une planète où vous vous sentirez agréable de résider. Ceci, bien sûr est un secret dont personne ne va vous parler même pas la meilleure des entités chanelées parce qu'ils veulent tous que nous restons ici et que nous travaillions sur Terre depuis notre perspective terrestre. ces entités chanelées incluant les pléiadiens qui ont beaucoup investi en nous et dans la librairie vivante et qui nous veulent battre, combattre et battre les dieux Anunnaki depuis notre perspective 3D en augmentant notre ADN en augmentant en faisant une élévation de conscience et en construisant une nouvelle Terre. Mais pourquoi veut-il cela ? Parce que si nous le faisons cela va aussi changer leur futur qui est de là d'où ils viennent et espèrent-ils mettre fin à leur propre tyrannie sous laquelle ils vivent ? Ouais ouais parce que l'histoire des Overlords là les mecs ils ne sont pas cools quoi Welcome Grand Blond machin là Ouais 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 Alors il est possible qu'il y ait une Ashtar Commande qui soit une compagnie aérienne on va dire une force cosmique de vaisseaux spatiaux avec le personnel et qui a eu pour but justement de préserver ses valeurs maintenant ça dépend quelles sont ses valeurs si vous vous rappelez les humites là eux aussi ils arrivent ça devient léger fascisme quand même quoi c'est à dire que pour nettoyer il faut arrêter de salir et on va empêcher tout le monde de salir quoi que ce soit constamment sans arrêt un truc dans le genre bon ils nous prévoient quand même l'avertissement humide c'est 2019-2022 qu'est-ce qui se passe 2019 soit en septembre soit au début 2021 là en février crash économique mais généralisé enfin la totale quelque chose que d'ailleurs les banquiers veulent en fait euh oui 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 ils le veulent ils s'en foutent de l'argent ils l'impriment c'est pas l'argent les possessions ils ont tout ils s'en foutent maintenant bon c'est pas le filet euh et d'ici 2022 guerre civile mondiale ça c'est la prédiction humide alors ils nous disent bon ils vont intervenir au cas où il y a des conflits humides enfin un truc plus trop trop nucléaire bon j'avais déjà entendu ça d'autres pas que des humides mais bon ils veulent qu'on appelle les humains on va dire humains euh et quoi d'autre sinon la version c'est qu'en fait euh Enki là ce qui l'intéresse c'est qu'on monte effectivement en conscience et tout ça qu'on monte technologiquement aussi puis il veut faire de nous des fantasins pour la continuité de sa guerre galactique dans laquelle il veut se retourner vers Orion qui l'a plus ou moins banné ici il me semble il y a quelques années lui et quelques autres peut-être 300 non et et donc combattre la reine d'Orion pour devenir le chef de l'univers quoi globalement en tout cas de la galaxie et plus encore voilà donc on va continuer c'est un encart généraliste qui faisait appel à d'autres notions un petit peu enfin d'autres notions qui sont développées par West Penry quand même mais avec laquelle j'ai mélangé un petit peu l'avertissement humain humain ah oui ils ont une solution les humains c'est qu'on se réunisse par groupe de 7 à à combien à 21 me semble-t-il mais plutôt 7-8 et qu'on aille pendant une semaine des séances tous au même moment sur le même sujet baptiser ainsi 7 minutes d'entrée en matière de décompression de concentration 7 minutes 7 minutes de prière mais pas prière en demandant pour nous plutôt prière en demandant le bienfait de tous sur un sujet qui aurait été choisi et 6 minutes à la fin de retour à la vie active voilà que les gens fassent ça en même temps pas au même endroit forcément il faudrait peut-être faire ça avec une sorte de hangout de façon à lire le texte en même temps voilà pendant une semaine et donc ça c'est un un appel à l'UBB c'est les abrévations pour vous savez comment parlent les humains chaque lettre signifie quelque chose c'est presque comme le langage d'Enoch qui sert d'habitude à d'autres pratiques mais bon quoique c'est pas vraiment d'autres pratiques c'est de la gymnastique spirituelle c'est la technologie spirituelle ça et donc ça provoque un retour énergétique certain parfois très rapide et époustouflant qui dépasse nos espérances bon reprenons c'était pour ici de temps en temps dire des choses positives aussi dans mes descriptions si j'ai la solution je vous l'attends aussi donc la tyrannie sous laquelle ils vivent ceci on le retrouve particulièrement chez les pléiadiens qui pouvaient se rappeler précisément la tyrannie sous laquelle ils vivent deux décisions furent prises durant la nanoseconde c'est à dire nanoseconde c'est une période qui a duré de 1987 à 2012 et cette décision a affecté notre ligne temporelle négativement quoi qu'il en soit ils vont nous dire qu'ils sont là pour nous aider à nous rendre plus éthiques et à prendre des décisions en faveur de notre survie et de toute façon changer notre propre ligne temporelle car ça va affecter la leur donc en d'autres mots ils sont ici pour travailler sur leur propre karma qui a à voir avec leur propre interférence avec les humains et avec la terre dans le passé qui pourrait être notre présent et notre passé pour que ceci fonctionne il nous faut nous faut devoir rester dans notre corps en 3D que nous augmentions notre conscience et que nous devenions multidimensionnels sans technologie ou avec un minimum de technologie et que nous réclamions notre souveraineté en tant qu'être humain si ça, ça fonctionne les dieux devront quitter les lieux ou se débrouiller avec leur karma sur une autre version de la terre ou ceux qui auront refusé de se réveiller potentiellement de se réveiller vont potentiellement accélérer le reste de leur futur tout ensemble en se joignant avec leur maître esclave leur maître d'esclave ceux qui sont déjà en poste aujourd'hui là je subodore qu'on parle un petit peu de la singularité du transhumanisme et de la jonction cerveau-machine par le biais d'un plan ou pas et ça c'est la version technique mais la version ésotérique c'est qu'en même temps il y a échange d'énergie d'entité de parasites voire possession de ce corps dans lequel il n'y a plus de volonté puisque la volonté va être complètement dirigeable avec leur contrôle mental par le biais de machines ça c'est quasi officiel on vous fait penser ce qu'on veut on détecte vos pensées on les réarrange on vous fait changer de caractère changer d'émotion vous êtes manipulable nous sommes manipulables enfin pas moi parce que j'ai une protection là sur mon chapeau ça surtout de la bonne couleur là ça protège grave on continue il pouvait bien sûr à chaque instant changer d'avis mais il va être de plus en plus difficile le plus longtemps les gens attendent la nanoseconde était une fenêtre temporelle alors que le centre galactique nous avait bombardés avec des informations qui étaient portées par des rayons gamma et d'autres fréquences du haut spectre électromagnétique et nous avions une chance sur un million de nous élever par nous-mêmes nous-mêmes toutefois soyez lucides qu'il existe un choix que nous avons des opportunités de quitter cette planète et d'aller ailleurs particulièrement lorsque nous expérimenterons la mort de notre corps mais nous avons aussi une option pour rester ici avec nos collègues humains afin de rester des éléments boosters du système des catalyseurs de bonnes attentions c'est sous-entendu et de les aider à augmenter leur niveau énergétique et de récupérer leurs droits à cette planète ce sont les mêmes droits que nous en conjonction avec les fondateurs originaux avions à une époque et ça avait comme résultat ça a eu comme résultat de d'expulser les overlords donc les seigneurs noirs ou de leur permettre de s'intégrer avec nos propres vibrations hautes et d'oublier si tout le monde qui saurait comment le faire choisissait de s'évader ah j'attends que ça le reste de l'humanité qui a été plus lourdement implantée et qui n'est pas encore capable de voir la nouvelle aurore va être détruite personne ne nous jugera si nous nous échappons mais ça va demander beaucoup plus de courage d'amour et d'attention pour rester et tâcher de réparer les dégâts style Bouddha quoi et de se rappeler une fois que nous avons monté notre conscience que nous n'avons pas besoin de passer par le trunel en direction de la lumière on peut revenir avec nos mémoires intactes sans implant d'amnésie et pour continuer notre travail effectivement voilà ce serait l'autre côté de la mission qui aurait pu me mettre en doute de ma mon délibération mon délucubration mon encart ma réflexion c'est que si voilà on arrive ici et dès qu'on a l'âge de parler alors papa maintenant que je peux parler j'ai deux trois trucs à te dire on va faire si ça si ça parce que je sais que tic tac tac tu te rappelles pas mais moi je te le dis regarde d'ailleurs t'as perdu ton petit couteau suisse quand t'avais 15 ans ben il est là voilà le père comment ben oui je l'ai vu j'ai tout vu et puis voilà des preuves comme ça il y a des enfants qui arrivent ils décrivent la maison d'où ils étaient morts et c'est assez rapide dans le temps leur réincarnation pour qu'ils y aillent avec ses nouveaux parents et il décrit tout il décrit tout ça marche ça fonctionne ça colle donc il y a quelques plans comme ça donc au cas où on se voit tout rappeler j'aurais peut-être dit ok mais là on se rappelle de rien du tout on est dans les conditions où je vous disais avec que des gens qui vont vous traiter soit de tchoupe soit vous mettre des bâtons dans les roues soit essayer de vous compromettre de façon à casser votre mission quelque part parce que par exemple monsieur Ronald Bernard le banquier vu son coming out en disant non j'ai refusé les sacrifices d'enfants ça existe il y a ci il y a ça quelque part il était dans ce milieu sous lequel il n'avait pas eu le choix de faire autre chose pour survivre que se débrouiller à être quasiment le plus malin du groupe parce qu'en plus il n'a pas l'air tanké comme une armande normande et ça n'a pas dû être drôle tous les jours donc voilà on va essayer parce que là je me suis un peu perdu donc si on revenait avec les mémoires intacts quand tu veux et à ce moment là il me semble que nous pouvons si les choses deviennent atroces nous échapper à n'importe quel moment mais encore ceux qui veulent partir et ne pas revenir ne pas se la jouer Bouddha sont absolument libres de le faire on n'a aucun contrat de devoir rester ici pour devoir rester ici une fois que ce sort divin est cassé ça sera votre choix il n'y a aucun besoin de traverser ce tunnel de lumière une fois que vous avez lu ça vous en êtes à ce point la clé de la liberté est la désobéissance envers ceux qui nous gardent enchaînés oui absolument c'est évident c'est évident c'est le premier pas pour lutter contre le syndrome de Stockholm qui vous affilie à votre prédateur quelque part bon d'un autre côté ça vient de le syndrome de Stockholm ça vient d'une prise d'otage qui avait eu lieu par des indiens avec un nom rigolo pas rigolo façon de parler d'une colonie hollandaise vers la Nouvelle-Zélande me semble-t-il qui avait pris un wagon de métro en otage à Stockholm on va dire et au bout de ils avaient gardé les otages quelques temps et au bout de quelques temps certains des otages avaient pris le parti de leur kidnappeur et on a appelé ça le syndrome de Stockholm il s'avère qu'a priori effectivement les indiens en question étaient en train de crever c'était leur dernière possibilité d'un appel à l'aide et puis surtout de diffuser l'information et donc si tu racontes la vie d'horreur que tu mènes à l'île parce que les potes banquiers du pays de la nation la rend exsangue tu peux convaincre des gens normaux qui disent mais oui c'est pas juste c'est pas juste une question d'affiliation psychologique j'ai l'impression quand même qu'ils avaient augmenté le trait dans ces sciences là mais sinon bon voilà il y a quand même ça qui existe mais c'est tout tenu par une mise en terreur de la victime il y a une mise en terreur une programmation à ce niveau là et là dans ce cas là il y a le syndrome de Stockholm tel qu'ils l'entendent je dirais bon rappelez-vous ils ont besoin de notre permission pour nous esclavagiser que ce soit une décision consciente ou non donc quand vous voyez des trucs qui ne vous plaisent pas dites-le même dans votre tête c'est une horreur non il n'en est pas question vous regardez un truc sur Netflix Dark World ou je ne sais plus la Dark Mirror vous voyez des situations qui vous horripilent vous dites non c'est un scandale c'est lamentable c'est faux je ne veux pas ça vous envoyez vous râler les gens admettent tout et un jour ils vont concevoir qu'on soit tenu en laisse chimique ou par les ondes en disant ouais n'importe quoi qu'on leur a inculqué en perdant toute notion de cette liberté de conscience d'évolution dans des conditions qui sont normales ou pour le moins normales voire excellentes bien donc bien sûr il nous faut être intelligent là-dessus et ne pas juste s'en aller et aller s'asseoir dans la forêt et penser que nous avons désobéi aux envahisseurs c'est un processus qui ne peut être réalisé que si nous décidons de rester pour quelques durées de vie il y a beaucoup plus de choses à être au courant aussi mais on y reviendra plus tard dans d'autres papiers c'est Westpen qui parle n'oublions pas et quand je dis que nous ne devons pas quand je dis que nous devons oublier non pardonner ceux qui nous ont supprimés opprimés ça peut donner lieu à quelques controverses pourquoi pardonner ceux qui ont été des meurtriers et des bouchers et bien nous devons pardonner ceux qui ont décidé de se repentir parce que cela signifie alors que nous nous pardonnons à nous-mêmes nous tous qui sommes dans ce même bain et pour quitter une longue période de temps de tumulte et de chaos si vous gardez des griefs contre quelqu'un ça ne vous rend pas heureux oui c'est une encre qui maintient votre niveau vibrationnel si on peut dire bas c'est une encre vous êtes en montgolfière avec du lest là et il y a trop de lest vous n'arrivez pas à décoller il faut pardonner d'une certaine manière au ponopono vous faites ça dans votre coin vous n'êtes pas obligé d'être face à la personne il faut la pardonner puis il faut couper les liens aussi alors là les petits bonhommes allumettes ce sont des petits moyens de visualiser et d'aider le cerveau avec des bonnes méthodes a priori personne n'est prêt à nous rendre joyeux non j'ai dû louper le début de la phrase ça ne devrait pas dire que nous devrions détourner les yeux de ce qu'ils sont en train de faire dans le temps présent ou bien au contraire nous sommes ici non nous aidons là où notre aide est nécessaire et il nous est demandé mais nous passons le plus de notre temps à nous développer afin d'être capables d'inspirer et de porter le mouvement ascensionnel des autres de façon à ce que nous puissions rejoindre les étoiles ensemble chacun a son propre univers local personnel à l'intérieur de lui-même et nous allons tous créer notre propre réalité en conjonction avec celle des autres qui travaillent dans notre royaume de fréquence dans notre niveau de fréquence zone de fréquence les surseigneurs noirs qui ont décidé de mettre en action ces processus inhumains créent aussi leur propre enfer vivant et sur la longue distance ils vont s'exterminer eux-mêmes ou s'éradiquer eux-mêmes auto-éradication en fait il y a un truc comme ça il me semble bien en tout cas ils entretiennent un cercle vicieux il y a un pas qu'on fait de côté certains mantis et certains reptiliens qui ont décidé d'être plus favorables à notre évolution et maintenant si c'est dans ce sens-là l'évolution c'est-à-dire faire de nous au lieu de désouvrier des soldats de sol des troupes faire de nous des ingénieurs et des des troupes d'élite mais toujours dans le but d'aller faire la battle star galactica un peu si vous voyez encore une référence Hollywood mais bon chacun des êtres a besoin de travailler sur ses propres conflits intérieurs c'est comme ça que ça fonctionne et et a besoin d'être compris par l'humain évoluant n'interférez pas trop avec les conflits internes d'autres et leur jeu de grief et de reproche et de remords et pas remords c'est plutôt la rancœur ça ne vous amènera nulle part qu'à l'hérédication de votre de vous-même aussi oubliez tant que tout vous pouvez et avancez dans le même temps aider ceux qui ont besoin d'un coup de pouce dans la bonne direction mais n'interférez pas avec leurs leçons d'apprentissage comme un certain indien natif disait un vrai guerrier no un vrai guerrier c'est quand s'en aller refuser la bataille bon alors là on a tout l'article sur le site en 5D ins5d .com slash how tiré du 6 to tiré du 6 escape tiré du 6 lucifer tiré du 6 afterlife tiré du 6 trap slash forward aucun intérêt bon ben pour ceux qui peuvent lire mais alors c'est pour ceux qui ne peuvent pas lire et qui n'ont pas un clavier tactile voilà et bien écoutez je crois qu'on a fait le tour à peu près je vais vérifier sinon pour ceux qui ont le texte en gris en noir sur blanc c'est un extrait du 4ème niveau d'apprentissage de West Penray il nous suggère de joindre West Penray sur son Patreon donc www.patreon.com slash West Penray d'un truc d'un coup slash forward toujours slash en avant quoi et Ankara Man finit sa vidéo en nous souhaitant beaucoup d'amour à tous en nous envoyant beaucoup d'amour à tous non mais c'est c'est vraiment un gars sympa moi je trouve il a des des intérêts spirituels élevés et un un bon cœur et Vlad 9V là aussi bon il y a quelqu'un qui nous fait aussi une demande de thune c'est peut-être bien Ankara Man il y a peut-être un besoin financier urgent oui à priori c'est Ankara Man et je vous mettrai le lien dans la description parce que vous d'oeil alors pourquoi je vous ai traduit ça ce matin en fait c'est parce que c'est dans l'élan de la de la vidéo de hier de Sylvie Ivanova sur le travail justement des Anunnaki et leur intégration pour avoir une expérience de vie en 3D dans les entités qui étaient là bon elle elle n'a pas parlé finalement de la prédisposition du corps en question par le biais d'un trafic sur l'ADN oui moi je considère qu'on associe les deux là il faut ça sûrement vous ne pouvez pas capter n'importe quoi avec n'importe quel appareil il faut que sa bande de fréquence de captage soit adaptée donc ça me paraît possible voilà écoutez moi aussi je vous remercie de m'avoir suivi nous avons suivi on est trois on a filé West End on Caravan moi continuez de redistribuer la vidéo et à très bientôt bon courage salut